Bonjour à tous, j'aurais aimé être parmi vous autres naturellement, mais malheureusement je suis ici au centre des astronautes européens à Cologne parce que je dois m'occuper de la sélection des astronautes, des futurs astronautes qui vont voler vers la Lune, entre autres, avec ce module qui est derrière moi. Je voudrais commencer par remercier, au nom de l'ESA, Madame la Ministre Caroline Désir, la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, ainsi que Monsieur le Secrétaire d'État Thomas Dermine pour leur soutien continu au projet EZERO, mais également la Scientothèque et son initiative La Rentrée des Sciences et Collaboration avec EZERO. Je voudrais bien sûr aujourd'hui féliciter les centaines d'enseignants qui ont participé à la rentrée des sciences 2022 pour leur travail extraordinaire et le soutien qu'ils ont donné à cette semaine et naturellement aussi à tous les élèves qui ont participé. On vole dans l'espace pour plusieurs choses. J'ai eu l'occasion d'aller dans la station spatiale internationale deux fois, c'était vraiment un privilège et on est allé là-bas naturellement pour faire de la science, pour faire de l'innovation technologique et pour inspirer. Et c'est pour ça qu'on est ici aussi ensemble avec vous aujourd'hui pour amener l'inspiration que l'espace peut emporter dans les classes. C'est clair que dans le futur, on aura besoin de beaucoup de scientifiques, de beaucoup de gens qui veulent s'investir dans la technologie et dans l'innovation pour résoudre beaucoup de crises qu'on a aujourd'hui sur notre planète. Prenons par exemple le changement climatique. C'est certes que nous devrions changer notre comportement, mais ce n'est pas uniquement avec ça qu'on va résoudre ce problème. Il faut aussi trouver des solutions technologiques pour avoir, par exemple, de l'énergie renouvelable. Et c'est là où l'espace, qu'on peut amener l'espace dans les écoles, chez les étudiants, avec l'inspiration aussi des astronautes qui veulent dans l'espace, par exemple Thomas Pesquet, Samantha Cristoferetti, qui est maintenant dans la Station Spatiale Internationale, pour leur engager, pour leur enthousiasme, pour s'investir dans la science et dans la technologie. On aura besoin de vous tous dans le futur. Je vous souhaite encore un très bon événement.